Bonjour à toutes et à tous, le chargeur d'origine de mon ordinateur portable Asus ne fonctionnait plus. J'ai voulu l'ouvrir pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, pour vérifier s'il y avait effectivement un composant qui avait visiblement cramé, ou peut-être le réparer si une soudure à l'entrée ou à la sortie s'était dessoudée. Je me disais a priori que ce serait la galère d'ouvrir le chargeur, le boîtier du chargeur. Je pensais que c'était aussi bien certi et collé que les chargeurs comme ceci. Et en fait non, pas du tout, c'était très facile et rapide à ouvrir. J'ai eu juste besoin de deux tournevis plats, même pas des tournevis de précision, j'ai même pas eu besoin de forcer. Donc j'ai décidé de partager les images dans cette vidéo. Avant de vous montrer les images, je précise qu'au final, ça ne m'a servi à rien d'ouvrir le boîtier, sinon pour assouvir ma curiosité et ma culture générale. Parce qu'en fait, la panne venait de l'embout C5-C6 du câble qui relie la prise secteur au boîtier. Si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique précisément comment trouver la panne d'un chargeur d'ordinateur portable. Et je propose plusieurs solutions de dépannage. Je vous mets le lien vers cette autre vidéo dans la description. Sous-titrage ST' 501 Alors attention, à ce moment précis, j'ai eu la sensation tactile de m'être mis un dépôt fin sur les doigts. Alors, à mon avis, c'était rien de dangereux, il n'y a a priori pas de liquide chimique concentré ou dangereux dans ce genre de boîtier. Mais toujours est-il que je vous propose de bien vous laver les mains sur le champ par précaution si jamais ça vous arrive. Sous-titrage ST' 501 Enfin, pour que le boîtier ne bouge plus et ne s'ouvre pas tout seul, je l'ai entouré avec un élastique, ça marche très bien depuis. Si l'élastique est suffisamment large, il colle très bien aux parois et maintient le tout bien comme il faut. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre un j'aime à cette vidéo ? C'est très très important pour moi. Si vous cliquez sur j'aime, vous encouragez YouTube à recommander cette vidéo à davantage de spectateurs. Si vous cliquez sur j'aime, vous me permettez de continuer à publier des vidéos. Je vous invite à vous abonner et à préciser dans les commentaires les informations que vous jugerez utiles. Parfois, un spectateur partage dans les commentaires une solution qu'il a expérimentée. Cela m'arrive régulièrement de citer cette personne, de consigner sa solution alternative en la copiant-collant dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner par mail en cliquant sur le lien concerné dans la description sous la vidéo. L'abonnement par mail permet de garder le contact si demain YouTube disparaît ou que je change de plateforme. Et il vous permet aussi de préserver un peu mieux votre vie privée vis-à-vis de l'utilisation commerciale que font les grandes entreprises de vos habitudes. Les messages de soutien sont également un carburant très précieux pour moi. Les commentaires contenant des insultes seront supprimés et les injurieux récidivistes seront bannis de la chaîne. Pour toute demande personnelle, mon mail est dans la description. Vive la débrouille, vive la liberté et à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada